On va passer à la troisième et dernière partie de ce chat avec les internautes et donc parler de la marque Yves Rocher et du développement durable au sein de la marque Yves Rocher puisque vous êtes aussi directeur prospective et développement durable du groupe Yves Rocher. Donc une première question sur ce sujet, c'est comment la marque intègre le développement durable et va-t-elle aller plus loin ? C'est Brigitte qui nous pose cette question. Oui, Brigitte, je crois qu'il y a ce qui se voit et ce qui ne se voit pas. Moi, j'incite beaucoup sur ce qui ne se voit pas pour les femmes qui achètent nos produits. Nos usines ne se voient pas. Les usines que nous avons en Bretagne, nos clientes ne les voient pas. Et pourtant, on fabrique 300 millions de produits par an dans nos usines. Nos usines, on a passé récemment avec Alain Mougrain-Dibourg, le président de la Ligue de protection du réseau, une convention avec la LPO. On a une usine qui fabrique des parfums à Pleur-Mal. Eh bien, cette usine, il y a 14 hectares. On est en plume nature. Eh bien, on travaille avec la LPO. Ils ont fait l'étude de la biodiversité. Et les salariés travaillent avec la LPO pour à la fois booster la biodiversité qu'il y a sur ce site-là, par des nichoirs, par des plantations d'arbres, etc. Et ça, j'insiste beaucoup parce que souvent, il y a beaucoup de choses qui se font et qui ne se voient pas. Et pour moi, c'est extrêmement important. On a une chaudière au bois, dans une de nos usines, qui permet à la fois de créer un emploi en Bretagne, de chauffer avec des matières renouables, de voir, de faire une économie de 1000 tonnes de CO2 par an. Et en plus, d'après les échos des salariés, ils trouvent que la chaleur est meilleure. Donc ça, c'est le rôle du développement environnement. C'est faire en sorte qu'on continue à avancer, d'un côté, à diminuer notre impact sur l'environnement, même à le booster, parce que moi, j'insiste beaucoup là-dessus. Et puis d'autre côté, sur nos produits, ce qui est peut-être le plus visible, de travailler à la fois sur la traçabilité de nos matières premières végétales, à la fois sur nos formules, à la fois sur l'éco-conception de nos packaging, on a les packaging maintenant, on a 50, 60, 70% de matières qui sont recyclées. Donc tout ça, c'est un travail quotidien. Et pour moi, c'est essentiel. Ça, c'est le travail de toutes les équipes, que l'on ne voit pas, mais qui font qu'à un moment donné, on a un acte. Nos rouges à lèvres, par exemple, on a décidé de ne pas mettre de plomb pour lester nos rouges à lèvres. Bon, c'est 50 tonnes de plomb en moins. Alors, la consommatrice, ça ne le voit pas forcément. Alors là, je suis désolé, mais c'est Rio Plus 20, donc là, c'est les chefs d'État qui... On a un chef d'État qui passe au-dessus de notre tête. Les chefs d'État qui passent. On a un jardin botanique, on a des botanistes qui étudient les plantes. Nous sommes récoltants, nous cultivons nos plantes. On a 50 hectares de champs de fleurs bio. Nous sommes producteurs, nous fabriquons nos propres produits. Et nous sommes distributeurs à travers nos magasins, la vente par la France, Internet. Donc, on a la globalité. Et c'est ça aussi qui est intéressant. Avec toutes les équipes, eh bien, on va dans le même sens. Agir sur l'ensemble de cette chaîne de fabrication, production, distribution. Pinenn demande, dans vos produits de beauté, que mettez-vous comme plantes du Brésil ? Et sont-elles bio ? Oui, on a plusieurs plantes qui viennent du Brésil. L'ambiroba, je pense, en particulier. Et ces plantes... Moi, je me souviens justement d'un... Comment dire ? Il y a ces jours que j'ai passé en forêt. J'avais appris beaucoup de choses au contact des populations qui vivaient en relation étroite avec les poids. J'ai découvert qu'une plante... Alors, c'était empirique. Mais à un moment donné, il y a une personne en pleine forêt qui me dit, tiens, regardez, ça, c'est le jaguar qui vient là se griffer l'arbre. Et s'il est baissé, il vient se frotter. Ça, c'est fabuleux. C'était une plante médicinale pour le jaguar. Oui. Mais c'est vrai que quand on est en France, bon, en forêt tropicale, on n'en a pas beaucoup, quoi qu'on en a en Vienne quand même. Mais ça, c'est vraiment intéressant aussi d'aller directement dans les sites et de travailler avec les populations et avec les scientifiques. Moi, j'insiste aussi sur le rôle des scientifiques pour derrière comprendre l'intérêt de l'utilisation d'une plante. Que ce soit au niveau des soins du visage ou des produits amincissants, d'hygiène, etc. Daniela souhaite savoir pourquoi la marque Yves Rocher est-elle présente à Rio et quel est le rôle d'une entreprise dans ce grand rassemblement ? La marque Yves Rocher est présente parce que, déjà, elle a un rapport avec la nature qui ne date pas d'il y a 20 ans et qui date de ses origines. Et je pense que, comme je le disais tout à l'heure, nous travaillons avec les Nations Unies. Nous travaillons pour faire évoluer la traçabilité, en particulier sur les matières premières végétales. Nous travaillons pour mettre en œuvre des opérations avec des populations locales. Nous avons des experts chez nous qui sont en rapport à la fois avec les Nations Unies mais aussi ces populations locales. Et c'est là où c'est intéressant, à un moment donné, quand on a une réunion comme celle d'aujourd'hui, c'est qu'on met autour de la table différents intervenants qui ne se verraient pas ou peu. Puis après, on se dit, voilà, quelles sont les évolutions que nous pouvons mener ensemble. Et c'est le rôle qu'on s'est attribué, en tout cas, au niveau des brochures sur le sommet de terre. Ce que notre internaute ne sait peut-être pas, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont venues à Rio. Bien sûr. Et le rôle des entreprises est essentiel. parce qu'on a les États, on a la région Bretagne, je suis breton, je suis élu, la région Bretagne est présente, la région Bretagne a passé une convention avec l'État de Rio. Il y a tout un travail qui est en train de se faire. Donc les collectivités territoriales sont présentes, les entreprises sont présentes et les ONG sont présentes. Donc tout ce monde-là échange. Et ça, c'est important. Évelyne, je voudrais savoir qu'allez-vous porter concrètement comme message en tant qu'entreprise ces jours-ci à ce sommet ou auprès des gens que vous rencontrez ? Ce que je vous disais, il y a le message de la marque Yves Rocher où effectivement, en se fédérant avec des autres marques, on ne connaît pas les concurrents, mais en même temps on fait le même métier, en se fédérant pour avancer sur tout l'aspect, la traçabilité de nos filières végétales. Ça, c'est un message important. C'est un message très important. Des groupes de différentes origines, en travaillant sur cette notion globale du développement durable. Parce que toute entreprise a un impact sur l'environnement. mais comment on évolue à la fois pour être productif, efficace et en même temps réduire notre impact sur l'environnement. Ça, pour moi, c'est des sujets sur lesquels on travaille en permanence. Mais quand on revient à ce sommet comme ça, on a encore envie d'aller plus loin. Est-ce que la marque, nous demande Fabienne, contribue aux actions de la Fondation ? De quelle manière ? La marque a un rôle essentiel parce qu'elle a ce contact avec plus de 40 millions de femmes à travers le monde. Donc, ce contact-là, à partir du moment où, à travers nos magasins, à travers notre vente par correspondance, nos mailing internet, on fait passer des messages à la marque et que la marque dit, écoutez, si vous achetez ce prévu-là, vous allez soutenir la Fondation. Elle a un rôle tout à fait essentiel. Elle permet de démultiplier notre action. Elle nous permet, nous, Fondation, de travailler avec plus de 25 ONG à travers le monde pour faire ces opérations de plantation d'art. Et puis, on a d'autres partenariats. On a des partenariats avec des médias. On a des partenariats avec d'autres entreprises. On travaille avec Truffaut, par exemple. Et je pense que c'est très important, ça. Ce pouvoir de multiplication. Et il faut bien aussi considérer que la marque Yves Rocher est la marque préférée des Françaises. Toute marque confondue. Et ça, c'est fabuleux. Et ça, ça donne du pep. C'est de l'énergie à la Fondation. Non, mais si on est préférée, si on est marque préférée des Françaises, c'est pas pour rien. On offre des produits de qualité à des prix accessibles. Et je pense qu'on sait aussi parler au cœur des femmes. Mais dans une éthique. C'est important. Bien particulière. Isabelle voudrait savoir si le développement durable n'est pas un effet de mode pour vous comme pour beaucoup d'entreprises. Effet de mode, le développement durable ? Depuis 20 ans, est-ce que ça commence à durer ? Non, parce que franchement, moi, je suis né dedans. J'étais directeur de l'environnement il y a 20 ans. Et alors maintenant, le développement durable, c'est une notion plus vaste qui associe l'économique, le social, l'environnemental, le sociétal. Mais tout ça, c'est un peu pareil quand même, sur le fond. Et nous, Yves Rocher, ça fait 50 ans qu'on a fait mon père quand il a créé sa meurtre, sans le savoir, sans doute. Il a fait du développement durable. Parce qu'il avait un objectif, c'est que son village à Lagacie, en Bretagne, ne crève pas. Il voulait créer de l'emploi, créer de la richesse, du développement, etc. Donc, en tout cas, pour nous, moi, ce que je dis, toujours le meilleur exemple, c'est d'aller voir ce qui s'est passé à Lagacie. Et ce qu'est Lagacie. Voilà, je crois que c'est la meilleure preuve pour montrer que, pour nous, en tout cas, le développement durable, c'est loin d'être un effet de mode. Alors, il y aura peut-être d'autres mots aux 5 ans, aux 10 jours, mais le fond sera toujours le même. Non, ça ressemble plus à une raison d'être, pour vous, que... C'est dans notre ADN. Voilà, c'est dans votre... C'est dans notre ADN. Ségoura Rose-Marie demande « Pour quelles raisons la protection de l'environnement n'intéresse-t-elle pas un plus grand nombre ? Est-ce mal relayée par les médias ? L'éducation reste-t-elle à faire, autant pour les enfants que pour les adultes ? » C'est une très bonne question. Je pense que les médias ont un rôle extrêmement important à jour. on a tendance à envoyer en permanence des messages négatifs. Et ça, c'est épuisant. Et je le dis, moi, à travers le monde, à chaque fois que je rencontre, ou que je monte des opérations, sur l'importance du rôle des médias, pour transmettre, donner des notions aussi positives, il y a de belles actions qui se passent à travers le monde. J'étais dans cette favela hier, et je voyais tout le travail qui était fait avec cette association, vis-à-vis de ces jeunes qui travaillent la photographie. Il y a de belles actions. Et ça, je pense que le rôle des médias est essentiel. Et vous avez un grand boulot qui fait et un grand rôle à jouer. Et maintenant, après, il faut effectivement, je pense, continuer à oeuvrer et ne pas sombrer dans le pessimisme. Parce que dès qu'on commence à tomber dans le pessimisme, derrière, on se dit, pourquoi le pessimisme ? Le pessimisme, c'est la grande question, justement, ici. C'est est-ce qu'on est pessimiste et qu'on s'en va, ou est-ce qu'on est optimiste et puis on attend de voir si on va réussir à trouver quelque chose ? La prochaine question, c'est un témoignage. OC Musao, qui est une ONG, nous dit, c'est avec un réel plaisir et une grande satisfaction que je félicite les actions menées par votre organisation dans le cadre de la préservation de la nature pour laquelle je suis aussi engagée. Donc, c'est plutôt un témoignage de sympathie. Et puis, avant de conclure, est-ce que vous êtes optimiste encore ou pessimiste, là, juste pour notre petite conclusion ? Non, mais moi, je suis pas... Alors, on a discuté, vous êtes devenu optimiste à la fin de notre conclusion. Moi, je pense qu'en tout cas, le nombre de questions qui sont arrivées aujourd'hui sur le tchat des internautes me semble assez agréable. C'est-à-dire qu'on se dit, les gens ont envie de savoir, s'intéressent à ces sujets-là, finalement. D'abord, je remercie tous les internautes pour toutes ces questions qui sont vraiment... qui font avancer. Je pense que c'est vraiment important. Et puis, encore une fois, avançons dans nos idées. Nous allons pouvoir déclarer tout à chacun dans notre petit niveau. Et puis, après, le cercle peut s'agrandir. Moi, j'ai des raisons d'être optimiste, combattif. Voilà. Parce que, ce que je vous le dis, je rencontre à travers le monde des gens qui, non pas se battent, font les choses avec plaisir. Non pas, simplement, voilà, en combat, en combat, font les choses avec plaisir. Le plaisir des rencontres, le plaisir de participer, le plaisir de trahir des enfants, de voir leur énergie communicative et leur sourire. Moi, c'est ça qui me motive. Moi, cette image-là, de cet enfant en Éthiopie, c'est... On voit l'Éthiopie en disant, l'Éthiopie, voilà, c'est l'horreur, etc. Quand je suis en Éthiopie, je vois des paysans, même si c'est difficile, mais qui sont là et qui avancent. Donc, moi, je me regarde cette image-là. Le plaisir. Le plaisir. Le plaisir et énergie. Mais c'est sur ces deux mots, plaisir et énergie, qu'on va se quitter en remerciant tous les internautes qui nous ont posé des questions, qui vous ont posé des questions aujourd'hui. Et à très bientôt, j'espère. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada